les actus web digital tech de ce joyeux mercredi 25 septembre 2024 c'est maintenant vous commenter là dessous les amis vos remarques vos souhaits vos objections et vos questions et puis vous nous rejoignez en live puisque ce petit flash actuel est enregistré pendant le live de rhododécote c'est tous les midis de la semaine du lundi au vendredi on passe le déjeuner ensemble et on parle de web de digital d'ia de tech de toutes ces dingueries dans un monde dans un mode très stream avec vos commentaires en mode radio libre c'est vachement bien venez nous rejoindre en live mais pour l'instant c'est l'heure du flash actu donc on y va les amis c'est parti google nous fait parfois des petites surprises et ils nous disent rien est ce que vous y croyez à ça il ferait les petits cachotiers oui google vient de sortir une petite fonctionnalité très discrètement c'est une fonctionnalité qui met en avant et c'est une surprise les vidéos courtes sur le moteur de recherche de google je vous montre ici mon téléphone si vous vous rendez dans votre meilleur google chrome votre navigateur ça ne marche que sur téléphone vous allez vous rendre compte qu'il ya une petite dinguerie qui vient de sortir j'arrive à parler et à vous montrer des choses en même temps vous parlez d'un sujet d'actualité moi je vais pas mettre un truc sur la guerre et tout ça et en fonction de désactualité vous risquez d'avoir les résultats classiques de recherche on connaît ça renault dans google sur google chrome vous avez une petite barre là-haut voyez vous la voulez vous la voyez petite barre on peut voir toutes les infos ça s'est scrappé du web les actualités c'est un autre moteur de recherche qui est basé sur les actes les images un autre moteur de recherche les vidéos un autre et tout ça ce sont des moteurs de recherche des algorithmes différents de google eh ben vous en avez un autre pardon qui apparaît parfois que vous voyez ici donc en fonction de savoir s'il ya du grain à moudre ou pas vous le voyez ici vidéo courte ça vient d'apparaître chez google sur votre google chrome sur votre téléphone et vous allez voir quoi ben des vidéos de youtube shorts non pas que également ici par exemple j'ai un truc de vidéo courte en mode vertical de west france ici j'ai du tik tok ici j'ai du facebook dis donc les amis est ce que google nous aurait pas sorti en loose des un nouveau moteur de recherche avec un algorithme dédié aux vidéos verticales courtes et ben oui c'est pas encore dispo sur pc mais c'est déjà dispo sur téléphone bien sûr google veut surfer là dessus on imagine qu'ils vont un petit peu aider les youtube shorts qui vont peut-être passer devant les tik tok ou peut-être pas s'ils veulent pas se faire attraper attraper par les réglementations européennes et autres pour favoritisme en tout cas ça vient de sortir et ça vous montre que oui aujourd'hui les amis plus que jamais il faut que vous commenciez à communiquer avec des vidéos courtes si c'est pas déjà fait oui mais moi je suis une entreprise sérieuse je fais un cabinet d'expertise comptable je vais pas faire des youtube shorts bien sûr que s'il faut le faire bien sûr puisque maintenant voilà vous avez une capacité à être très très visible tout le monde va se jeter sur ses fonctionnalités elles vont développer déployer un petit peu partout vous avez tout intérêt à intégrer la production de vidéo courtes dans vos stratégies digitales il pensait qu'on l'avait pas vu google passi on l'a vu c'était sur renaud des codes on en profite du coup une intelligence artificielle qui parle aux baleines est ce que c'est pas la croisée des mondes la nouvelle technologie et le monde de la nature oui les baleines je sais pas faire la baleine ouais et ben vous comprenez que dalle à ce que disent les baleines et ben les intelligences artificielles oui et c'est bien on va pouvoir comprendre leur truc on va pouvoir aller les embêter non tu les embêtes pas les baleines tu les laisse tranquille c'est des chercheurs qui suivent justement les parcours des baleines et il y en a certaines qui sont très très discrètes elles se montrent pas elles ont aucun contact avec personne c'est notamment le cas du rorcal de bride pardon je regarde mes notes parce que je veux j'avais oublié son petit nom le rorcal de bride il est très mystérieux parce qu'il s'approche de rien il est en profondeur on sait pas trop ce qu'il fait et ben les amis les gens qui étudient ça ils ont demandé à google s'il te plaît monsieur google toi qu'a des i a absolument super évolué pas que les petits chatbot qu'on utilise dans notre quotidien mais des gros ceci a hyper perfectionné est ce que tu pourrais pas nous aider à comprendre les baleines si il a dit google ils ont enregistré ils ont mis des micros dans la flotte plouf attention tu vas cramer le micro mais non c'est bon c'est bien des vrais micros fait exprès pour ça ils ont enregistré tous les sons de l'océan à plusieurs endroits ils ont mis ça dans la machine dans l'intelligence artificielle qui a su détecter les bruits de moteur ici les bruits de bandes poissons ici et les bruits du rorcal de bride ils ont du coup pu suivre les évolutions de ces baleines de tout ce qui se passe sous nos pieds sous la flotte et c'est absolument dingue de voir que l'ia progresse là dessus le projet en cours de cette association entre entre cet asso qui surveille ces animaux et google avec son intelligence artificielle c'est de pouvoir comprendre ce qu'ils se disent peut-être qu'on va se rendre compte dans quelques temps dans quelques mois dans quelques années peut-être grâce à l'intelligence artificielle que les balles les baleines elles sont en train de dire pique pendre des humains qui les polluent et en fait on va finir par comprendre ce qu'elle dit c'est quand elle dit ça quand ces humains qui nous écoutent faut qu'ils débranchent leurs micros bref l'intelligence artificielle ça peut être au service de la planète et de l'humain c'est fantastique ça peut servir à nous embêter aussi c'est à nous de choisir et ça cette innovation là elle est plutôt magique brillante et assez et assez bluffante aussi bravo lia de google et ces gens qui consacrent leur vie au suivi des petits animaux et des gros animaux discrets bien joué les amis depuis la sortie de owen de open eye le nouveau modèle d'intelligence artificielle qui réfléchit contrairement aux autres modèles d'intelligence artificielle owen y réfléchit bas ami pas mal de monde en émoi et ça y est les premiers papiers de certains chercheurs commencent à sortir sur l'analyse de ses capacités de réflexion ce sont pas des petits lapins ce sont des guillemets de réflexion d'une ia attendez est ce qu'une ia réfléchit vraiment est ce que owen c'est tellement game changer que ça finalement c'est peut-être que j'ai pété 4 oh mais ça fait pas non non owen y réfléchit on lui pose une question et on voit qu'il se pose des questions sur la question qu'on lui pose il essaye des trucs il analyse qui vient de faire il corrige et du coup il en tire des conséquences c'est vachement bien effectivement on a une ia qui simule la réflexion est ce qu'elle réfléchit vraiment mais c'est quoi la réflexion est ce que quand on m'a demandé à einstein ou galilée ce que c'était que la réflexion est ce qu'il nous répondait pas un truc tout bête du genre ben j'ai imaginé un truc j'ai imaginé autre chose et je me suis dit s'il n'y avait pas ça est ce que ça changerait la donne du coup j'analysais le truc et je me suis dit qu'il manquait quelque chose ah bah du coup j'ai découvert la relativité la matière noire le machin le bidule en fait en se posant des questions en branchant des idées ensemble en enlevant des trucs en rajoutant des hypothèses en croisant de choses qui ont rien à voir c'est comme ça qu'on fait de la créativité nous les humains c'est comme ça qu'on réfléchit nous les humains si vous devez réorganiser une pièce de votre maison tiens on va changer toutes les pièces de la chambre très bien toutes les meubles de la chambre mais en fait vous faites une projection mentale tiens si on met le lit ici et si on met le truc maintenant ça bloque du coup c'est pas bon du coup oui on essaye des trucs dans notre tête on regarde si ça marche on critique ce qu'on vient soi même d'inventer et du coup c'est comme ça qu'on réfléchit et on finit par se dire ah ouais si on met ça là et ça là et ça là bah ça passe et c'est super oh très bien c'est notre capacité de réflexion l'IA n'en sera jamais capable et ben peut-être que si des chercheurs commencent à dire que des outils comme au one déjà existants vous pouvez y accéder aujourd'hui et les futures versions au tout au fruit au fort je sais pas s'ils s'appelleront comme ça oui sont vraiment capables de réflexion exactement comme les humains c'est pas différent au one aujourd'hui avec des capacités de visio vous pouvez très bien lui montrer une photo de votre pièce et lui dire voilà comment je peux réagencer les meubles et ben peut-être que si vous avez chat gpt4 eau avec dolly il va vous dire bah voilà comme ça voilà une image de comment pour être ta pièce c'est moyen c'est critiquable c'est bien ça donne des idées ok mais peut-être que des modèles au one qui réfléchissent ils vont pouvoir eux mêmes s'auto critiquer ah bah y'a qu'à mettre le mur contre la porte ah bah oui mais mince est ce qu'on peut encore ouvrir la porte la capacité à se poser des questions non si je mets le lit ici on peut pas ouvrir la porte on a qu'à changer la porte de place peut-on changer la porte de place non parce que la porte elle est forcément là où il ya un trou dans le mur ah bon alors du coup qu'est ce qui gêne eh ben c'est le lit ah bah du coup le lit est pas la bonne place bon eh ben j'essaye autre chose cette capacité à se poser des questions s'auto critiquer par rapport à ce qu'on imagine et du coup apprendre de ses réflexions ce sont des capacités que au one et d'autres modèles qui arrivent qui sont encore beaucoup plus puissants et des bonnes capacités de réflexion sont capables d'avoir oui l'intelligence artificielle commence à pouvoir réfléchir comme un humain si à un moment ou un autre des systèmes comme au one des ya qui réfléchissent commence à enregistrer le résultat de leurs réflexions une porte ça bouge pas un lit ça se met pas devant pour alimenter leurs propres modèles et leurs propres autres réflexions ce qui n'est pas le cas aujourd'hui aujourd'hui on fait mener une réflexion à one il a terminé ça n'a pas bougé le modèle de one si demain de chacune de ses réflexions et de ses essais créatifs et de ses idées et de ses critiques il en profite pour alimenter avec ses réflexions là son propre modèle d'apprentissage alors on arrive à très peu de pas de l'intelligence artificielle générale sam altman a fait une sortie en disant je pense que dans un millier de jours on aura de l'intelligence artificielle générale plus intelligente avec plus de capacités de réflexion plus de capacités cognitives peut-être qui vont arriver plus de capacités créatives que n'importe quel humain oui mais l'humain c'est toujours lui qui a la capacité de réflexion et de créativité ce sera jamais lia si et des chercheurs le prouve le montre et commence à s'interroger là dessus bien sûr le prochain galilée einstein sera peut-être une intelligence artificielle je voulais vous faire un focus assez long là dessus mais c'est très important que vous compreniez que les capacités de réflexion de lia ne sont pas fake et que peut-être si beaucoup de gens se sont barrés de chez open et a et ces derniers mois en voyant ce qu'on était en train de faire avec au one c'est peut-être qu'ils ont vu arriver le haut tout au fruit au fort et se disent on est sur une pente qui peut être dangereuse est ce que c'est dangereux est ce qu'il faut surveiller est ce que c'est un bénéfice pour pour les sociétés humaines à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez vous avez trois heures sujets de philo Elon Musk va-t-il devenir le skynet du futur skynet terminator vous l'avez les amis oui parce que Elon Musk dévoile de plus en plus sa stratégie absolument dingue que seul Elon Musk peut avoir aujourd'hui sur la planète cet homme là est extrêmement puissant il pourrait le devenir davantage encore si son copain donald trump passe aux élections américaines on verra ce qui se passe là dessus ça nous regarde moi mais Elon Musk a une stratégie absolument dingue qui commence à être comprise par tout le monde Elon Musk il construit des super ordinateurs un petit peu partout il a déjà dojo qui est un super calcul acteur qui se trouve à buffalo il ya cortex également qui est à austin donc là où se trouve le siège maintenant de du groupe et puis il est en train de fabriquer d'autres colossus par exemple un super calculateur qui aura des capacités extrêmes voilà colossus par exemple il fait plusieurs super ordinateurs pourquoi il fait ça Elon Musk parce que Elon Musk il veut la conduite autonome avec ses voitures tesla donc il construit une super ia pour les voitures tesla et puis après il se dit mais je suis capable de faire du hardware avec des voitures et d'avoir une super ia qui c'est les piloter si cette ia là je la mettais dans des robots humanoïdes du coup il fait un autre super calculateur et d'autres usines qui fabriquent des optimus des robots humanoïdes super performant pourquoi ils sont super performant parce qu'on leur a filé des ia dérivés de ce que des recherches qui sont faites sur les voitures tesla et si le robot humanoïde il est doté de ces super ia généré par ces super calculateurs bah du coup le robot tesla va pouvoir se mouvoir comprendre son environnement se déplacer dans des environnements différents du coup cette compréhension des environnements ça va alimenter une ia qui va peut-être servir à l'ia des voitures tesla pour qu'elle puisse se mouvoir encore mieux un petit peu partout sur nos routes et du coup Elon Musk il se dit bah je suis aussi patron de x twitter le réseau social que tu viens foutre là dedans toi tu fais des fusées des voitures et des robots qu'est ce tu viens faire dans un réseau social tu vas tout péter oui je vais tout péter mais je vais surtout créer une intelligence artificielle générative un chat bot concurrent de chat gpt par exemple qui va s'appeler groc qui va être sur ce réseau social x et je vais mettre un autre super calculateur pour générer une ia générative de voix de texte d'image qui va être super mais pourquoi je fais ça parce qu'après je vais la mettre dans les robots optimus et du coup vont être capables de comprendre encore mieux leur environnement d'interagir et de nous parler du coup ils vont se former encore plus et du coup ils vont améliorer les ia qui sont dans les voitures et du coup on pourrait les mettre aussi dans les fusées et etc etc Elon Musk est en train de créer un système tout à fait multi usage entre les robots les ia génératives les voitures autonomes il est partout et c'est parce qu'il est partout qu'il arrive à fédérer tout ce qu'il est capable de faire avec ses super calculateurs et en faire profiter tout le monde ça doit nous donner des idées peut-être dans nos business essayer de diversifier avec des choses dans vos activités les amis diversifier avec des choses qui peuvent alimenter ce que vous faites déjà et fonctionner comme ça en petit réseau neuronal en tout cas c'est ce que fait Elon Musk il assume aujourd'hui il dit que ça fonctionne chez comme ça maintenant chez lui et que c'est pour ça qu'il sera le leader incontesté qu'il avancera beaucoup plus vite que tout le monde sur la planète Elon Musk chef du monde et ben écoutez il commence à le dire ouvertement et on y voit bien clair dans son petit jeu est-ce qu'il sera bénéfique pour la planète on l'espère si c'est l'inverse et ben on l'aura vu venir voilà pour les actus du jour les amis parfois légères et parfois profondes je vous ai fait un peu pour tous les goûts n'hésitez pas à réagir bien sûr en commentaire sur ce petit flash actu qui est diffusé sur les réseaux sociaux nous on va débattre de ces sujets là ensemble en live puisque oui ce flash actu l'est enregistré pendant les lives de renaud des codes c'est tous les jours de la semaine pendant votre pause du midi vous nous retrouvez sur twitter sur tik tok live ou sur youtube live où vous voulez où vous serez bien les amis on fait des débats on répond à vos questions on fait des tutos sur différents outils bref on passe un très bon moment et on décode le digital on forge le futur ensemble les amis rejoignez nous en live merci d'avoir suivi ce petit flash actu